Salut c'est Marcus, bienvenue dans l'univers joyeux et coloré des Playmobil ! Vous vous souvenez des Playmobil ? Quand on était petit on y a tous joué, d'où le costume aujourd'hui. J'ai tous les mains comme ça, là j'ai les jambes tendues sous le bureau, vous pouvez pas voir, mais je suis comme un petit Playmobil et je suis avec le héros de Hype, Hype c'est ce jeu de chez Ubisoft je crois, qui est tiré de l'univers des Playmobil et on va bien se marrer, vous allez voir que c'est rigolo comme tout voilà je sais plus comment il s'appelle lui on s'en fout on va savoir au fur et à mesure c'est un brave petit chevalier c'est un Playmobil comme ceux qu'on avait quand on était petit sauf que il est en 3d il peut filer des coups d'épée et tout ça donc là je suis au tout début du niveau on a passé l'intro parce que c'était assez interminable et puis vous allez voir que ça cause encore beaucoup mais en tout cas c'est le tout début et comme l'idée c'est de faire plutôt un jeu pour les petits on va voir si c'est faisable si les petits peuvent s'y mettre et si ça se passe plutôt bien en tout cas en tout cas on va avoir des conseils il y a un sorcier qui est là pour nous guider dès le début et nous expliquer un peu ce qu'il faut faire regardez il est là en bas en bas à gauche de l'écran c'est le sorcier donc voilà c'est lui qui va nous apprendre un peu le maniement des armes au tout début bonjour gars ça va vous êtes resté prisonnier du rock bien longtemps oh plus longtemps il est normal que vous soyez un peu rouillé on peut imaginer ça fait toute l'intro nous avant de mettre la caméra en route en appuyant sur la touche barre espace vous pouvez également courir avec la touche majuscule et sauter avec contrôle mais un grand chevalier doit surtout savoir se battre à l'épée pour dégainer on peut quand même appuyer sur la barre d'espace pour le faire taire et ça il le dit pas vous voyez par contre on peut pas passer des séquences où il parle où il y a des séquences cinématiques alors il m'a dit déguider l'épée c'est x voilà et maintenant je peux foutre des petits coups d'épée avec la barre d'espace faut que je m'entraîne sur ce mannequin faut que je touche les deux cibles alors allons-y la première tiens c'est étonnant que je ne me suis pas fait assommer j'aurais dû juste pour le plaisir tiens je vais me rapprocher je vais essayer de me faire assommer au passage hop ah bah non ça me transperce un petit peu voyez le petit bug mais ça m'est déjà arrivé de me faire carrément renverser parce que je restais trop près du mannequin c'est des vrais petits mannequins comme dans il va nouer pour s'entraîner voilà je suis touché les dessus le chef vous êtes content alors une fois qu'on a fini une épreuve il se téléporte à côté pour l'épreuve suivante remarquez qu'il se fatigue à se téléporter pour faire trois mètres c'est quand même une grosse pénale ça je crois dans star trek peut-être allez comprendre donc là il va m'expliquer on peut utiliser une arbalète je passe je passe je passe je passe j'appuie sur la barre d'espace espace je passe voilà il me met des petits carreaux d'arbalète devant moi je les récupère et donc il m'a expliqué comment il fallait se servir de l'arbalète alors là c'est un petit peu plus compliqué il faut maintenir la touche zéro enfoncé pour pouvoir regarder autour de soi voyez on peut admirer le paysage et je trouve que justement pour des mots c'est pas très pratique ce que je suis en train de faire si vous n'êtes pas un passionné de doom like vous aurez un peu du mal à le faire alors heureusement on peut jouer avec une manette et ça je vous le recommande fortement si vous voulez faire jouer des enfants en tout cas il vaut mieux qu'ils utilisent une manette parce qu'au clavier c'est un peu l'enfer il est toujours contrôle alt et machin c'est pas pas génial génial alors juste j'appuie sur x je crois bien non double g pour sortir mon arbalète et maintenant je vais pouvoir viser alors regardez on peut diriger son regard pour viser clac une fois que c'est fait hop on peut décocher une flèche voilà et tourner une cible alors je m'occupe de l'autre cible maintenant on va attendre ça se stabilise un peu alors si on peut viser voyez le viseur se déplace comme ça automatiquement soit on passe carrément dans le regard du personnage dans la peau d'un playmobil comme moi aujourd'hui un petit casque hop là c'est fait maison le casque je ne vous cache pas que ce n'est pas des costumes de location à level one on n'a jamais les moyens donc on fait avec les moyens du bord là c'est un carton je sais pas s'il y avait du vin dedans mais ce n'est pas super bon et j'ai les cheveux collés derrière par le scotch enfin bon j'ai pas vous raconter ma vie on est là pour jouer au playmobil à hype time quest ça s'appelle parce qu'on voyage un peu dans le temps il permet de découvrir des pneus wheels de toutes les époques alors là il m'explique comment utiliser la magie donc pareil regardez il va me faire apparaître un sort voilà je vais ramasser le sort et je pourrai ensuite le balancer sur le mannequin claque tadaa oula c'est du fait de les faire c'est risque quand il a de la potion magique oh yes je maîtrise maintenant le la magie focus magie gomme javelot franchement c'est pas terrible vous avez vu ce sourire béat je suis désolé j'arrive pas à le faire moi je me suis entraîné mais j'ai une chou comme ça il aurait fallu me crever les yeux pour que ça marche on l'a pas fait alors ensuite voilà l'arbalète alors il faut aussi un peu bizarre pour utiliser la magie faut sortir l'arbalète ou autre chose et ensuite appuyer sur la touche retour vous avez vu ça fait des flammes super voilà et bien donc toujours les deux cibles si vous touchez qu'une seule cible je vis en gueule et pour commencer à chaque fois alors est ce que je peux viser juste comme ça ouais on va s'y est comme ça à la ce milieu voyez il n'a pas tourné sur lui même le le petit mannequin donc il faut vraiment que je vise bien sur le côté voilà encore passé sur le côté décidément je vise comme un âne à la je m'excuse monsieur mais j'avais vraiment bien visé je vais faire le tour tiens on va le faire de ce côté là ça revient au même sera peut-être même un petit peu plus facile ça y est ça tourne génial donc maintenant il va me donner une clé qui va me permettre d'aller ouvrir une porte qui se trouve un petit peu plus loin donc voyez c'est tout simple il est temps pour gogo dit s'appelait oublié j'avais oublié son nom et hype c'est moi voilà ça m'apprendra pas lire la notice donc il va encore nous parler pendant des heures et des heures fais nous apparaître la clé s'il te plaît évite de parler comme ça on pourra voir un peu le jeu le jeu lui-même déjà rentré un peu dans l'histoire un peu rentrer dans la bagarre et puis aller se promener en ville parce qu'il y a une ville ouais une tronche de cake les playmobil ils ont toujours une tronche de cake depuis que je suis tout petit c'est comme ça allez on va aller au manoir de gogoud c'est bon on peut y aller voilà on peut y aller alors voilà c'est de la 3d vous avez vu depuis tout à l'heure et on déplace joyeusement le petit playmobil on peut le faire courir pour aller un peu plus vite je fasse gaffe sinon je vais tomber dans le ravin je vais juste marcher peut-être au début sauf aux endroits où il ya des rembarmes comme ça au moins je serai à peu près couvert il risque pas de m'arriver grand chose voilà je récupère des potions que je mets dans l'inventaire et je les utiliserai après si je suis sage et là j'ai récupéré un peu d'argent donc c'est un peu rigolo il ya un peu côté jeu d'aventure il faut utiliser de l'argent pour faire des paris faire des trucs un petit peu là par exemple j'aurai besoin de la clé pour ouvrir voilà c'est verrouillé il faut la clé de gogoud le problème pour ne rien vous cacher si je me souviens plus de la touche pour faire apparaître l'inventaire à c'est celle là vous avez de la chance j'aurais pu chercher une demi-heure où elle est la clé c'est celle là voilà on la met là alors regarder la façon d'utiliser l'inventaire c'est pas génial non plus vraiment je trouve ça un petit peu bizarre voilà j'ai la clé c'est plus que c'est barre d'espace il faut sélectionner la clé dans l'inventaire ensuite la faire passer à droite de l'inventaire et ensuite seulement ressortir et se remettre avec la barre d'espace donc je trouve pour un truc qui est destiné aux enfants c'est pas forcément très très bien fait c'est un petit peu compliqué alors c'est sûr ça fait rêver et tout c'est super mais c'est un peu compliqué surtout clavier donc encore une fois utiliser plutôt une manette si vous voulez faire jouer des enfants sinon ça va être l'enfer ah alors là je vais pouvoir sauver sur ce petit qu'on appelle ça un manuscrit un un pupitre voilà et je peux sauver mon aventure alors on va choisir cette j'aurais appelé sa marcus marcus mobile est ce que j'ai ouais super voilà comme ça ça marche donc on peut sauvegarder que quand on arrive à un petit écritoire comme ça mais c'est déjà pas mal ça évite de revenir en arrière et de refaire des choses qu'on a déjà fait et je vais rentrer dans cette grotte en courant et on va enfin pouvoir partir à l'aventure voilà ça vous plaît les plémobiles c'est pas mal c'est rigolo en tout cas c'est assez vaste pas mal foutu je trouve que c'est assez marrant et on retrouve bien les plémobiles avec la gestuelle habituelle des plémobiles je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour boire un coup c'est extrêmement difficile et j'imagine même pas quand ils vont aux toilettes ça doit être assez terrible j'aimerais bien faire une soirée plémobiles un jour avec des costumes comme ça donc je garde mon costume fera peut-être un jour une soirée plémobiles tiens on vous invitera alors qu'est ce qu'il va me raconter en soit encore boubouille la dernière fois que je vous importe une chevalier c'est bon j'ai quelque chose qui vous sera utile c'est une carte du royaume vous pouvez la consulter en appuyant sur la touche fin d'accord très bien à l'éveil balance envoie la carte qu'on jette un coup d'oeil tout de suite voilà donc là dans l'ongé la carte j'appuie sur fin voilà regardez on écoute tout début mais vous voyez que c'est quand même assez grand il ya de quoi faire dans ce monde des plémobiles et puis surtout il ya de la bagarre on peut aller friter un petit peu des monstres pas que des monstres d'ailleurs alors moi ce que j'adore je connais bien les plémobiles et j'adore retrouver tout cet univers une ruche là haut je vais essayer de sortir ma petite arbalète et de dégommer une ruche que j'ai aperçu dans l'arbre voilà parce qu'une des missions que vous pouvez avoir en ville par exemple ça consiste à détruire toutes les ruches que vous arriverez à trouver voilà et d'une j'en ai détruit une sur dix donc il faut un peu parcourir le décor regarder un peu partout pour voir où l'a des loups pour voir si on peut réussir à choper toutes les ruches comme ça on gagne de l'argent au fur et à mesure peut acheter des épées plus balèzes et tout ça est ce que je vais cogner des loups allez tiens allons friter des loups pas que danser avec des loups tout le temps pour les cogner tiens prends ça mon garçon ceux qui connaissent les plémobiles regardez c'est vraiment dans la même forme que les chiens par exemple dans les plémobiles les chiens les vaches tout ça en plémobiles ça a toujours une forme assez ridicule et bah ils ont vraiment respecté ça puisqu'ils ont peur de moi ils s'enfuient comme des lâches bon tant pis on va pas leur tourner après en plus moi j'aime bien les animaux donc il n'y a pas de raison que je leur veuille du mal comme ça on va aller tout droit on va aller dans la forêt un petit peu vous allez voir qu'en plus c'est des dégages en robin des bois ah regardez un passage secret qu'ils étaient cachés peut-être que je vous raconte l'histoire des steaks hachés depuis le temps qu'on fait des vannes avec ça ici c'est une vieille blague c'est deux steaks hachés par le papa et la maman qui se promènent dans la forêt avec leurs enfants les petits steaks hachés et tout à coup les petits steaks hachés disparaissent pourquoi et bien parce qu'ils se sont cachés c'est nul hein c'est nul mais ça nous fait beaucoup rire et pratiquement tous les level one il ya une van sur ça donc maintenant vous saurez ce sera plus notre private joke les steaks hachés ce sera notre petite blague qu'on partage avec vous maintenant voilà une petite précision qui me paraissait assez indispensable bon il n'y a pas grand monde dans ce forêt assis robin des bois ah on ne s'aventure pas impunément dans notre forêt chevalier et je ne sais même pas si ton or et tes armes te suffiront à payer le passage à une voix bizarre bon bah parce qu'il veut se battre oh il a des mille il me jette des couteaux qui donc mon petit bonhomme tu vas me parler c'est pas un autre ton toi oh là là je suis nul ah ça y est je nul quand même bon il a un peu à sommet là qu'est ce que je fais la chèvre non il disparaît tout seul impeccable alors par contre j'ai un petit peu morflé vous voyez en bas à gauche il ya mon épée ça représente mes points de vie en quelque sorte donc il fera peut-être que je récupère une potion de vie pour me remettre un peu en forme oh il y en a un autre et lui il a une hache coup l'épée sur le museau ça va le calmer tout de suite voilà il n'y a rien sur lui on peut pas récupérer des trucs la dernière fois ils avaient des sacs d'or carrément donc je trouve que pour des romains des bois qui sont censés prendre aux riches pour donner aux pauvres ils gardent tout pour eux c'est juste en fin de compte ah mordu par un écureuil ah non c'est un gros un gros sanglier où je ferais bien et me planquer et de prendre une potion de vie parce que sinon ça va s'est terminé on va être obligé de recommencer alors comment ça marche tiens j'ai pas jamais essayé potion bleue voilà si je voulais manger ah oui regardez ça me redonne des points de vie si je prenais de l'herbe est ce que ça irait mieux ah bah je sais pas on verra voilà on va voir c'est pas une allusion à la drogue on n'est pas du tout comme ça en plus avec les plus mobiles on le ferait pas donc vraiment c'est pas bien je vais m'enfuir plus tôt parce que le sanglier m'a l'air extrêmement dangereux comme un hystérix ici on les mange pas c'est eux qui vous bouffe alors par où allez voyez c'est on est assez libre c'est tout en 3d on peut aller un petit peu on veut regarder à l'âge est un petit gamin on va y causer un peu comme on saute je me trompe pas de touche oh qu'est ce que j'ai fait mon dieu que je fais je suis ressorti j'ai appuyé sur la touche windows c'est un clavier avec une touche windows ah c'est ça level one est ce que je peux encore retourner dans le monde des playmobiles ouais bonjour vous êtes dans level one et en plus il va rechercher je sais pas quoi donc tout ça pour vous dire que level one c'est dans les conditions du direct quand j'ai merdouille et ben voilà ça se voit alors moi je voulais juste sauter envoyer bon par exemple bon exemple on va garder cette prise de voix si j'étais un enfant avec lui me retrouve en train d'appeler sur la touche windows et que je me retrouve en train de faire ça bah je serai un petit peu coincé donc voilà il aurait fallu qu'il pense à ça dans l'univers des playmobiles tiens on va discuter avec ce petit garçon je mange je mange mon effet pour discuter avec des gens voilà c'est toujours en barre d'espace mais les paix rangées le fils du cordonnier de thorac nous voulons fabriquer les bottes les plus rapides du royaume nous avons besoin de chevalier comme toi pour les tester il a besoin d'argent évidemment rien n'est gratuit l'univers des playmobiles c'est comme chez nous il pourra nous filer des bottes qui courent vite mais pour ça il faudra qu'on gagne une course avec lui il faut un peu visé de l'argent avant donc je peux pas aller tout de suite je vais essayer d'aller en ville pour voir si je peux gagner de l'argent oulala j'ai un peu peur de tomber dans le vide il y a une ruche en bas tiens bon c'est pas grave les ruches on s'en occupera un autre jour pour le moment je vais rentrer en ville parce que je vois qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps avec tout ça je me trompais pas de temps on verrait plus de choses donc je vais pouvoir rentrer au château et vous voyez qu'il y a des grosses grosses murailles c'est comme une ville playmobile à l'intérieur donc ça prend de la place déjà dans un coffre à jouets donc dans le jeu c'est pareil je vais essayer de rentrer et on va aller visiter la ville un petit peu bonjour on a pas l'air sympa le garde vite sortons mon épée je pourrais aussi me cogner avec mon arbalète de loin ce serait quand même un peu plus malin d'ailleurs de ma part et là il y a une fille normalement elle est pas là même dans l'univers des plémobiles il y a des filles normalement je vais aller frapper à la porte peut-être ça va la faire venir ah voilà qu'est ce que je disais bonjour elles sont pas très bien gaulées les filles dans l'univers des plémobiles je vais lui parler je range mon épée quand on parle une fille faut toujours bien fait ce garde n'arrêtez pas de me reluquer avec ses yeux baveux d'Albard en décomposition elle a des comparaisons un peu bizarres la fille tu verras les villageois sont très accueillants mais sois prudent si tu t'aventures du côté de la forteresse le roi se méfie des étrangers il y a une petite guerre entre le monastère et le roi et tout donc nous on va essayer de voir si on peut pas faire un peu les mercenaires et et gagner de l'argent avec cette histoire en rendant service aux uns et aux autres donc voilà là on est vraiment au tout début de l'aventure mais après ça devient assez rigolo le seul petit reproche c'est effectivement le clavier pour des petits enfants je trouve que c'est pas terrible donc encore une fois on peut jouer avec la manette c'est encore pas très facile parce que je trouve les commandes sont pas évidentes pour regarder autour faut maintenir le bouton enfoncé tout ça c'est pas c'est pas génial génial au niveau du matiment du maniement et c'est dommage mais ça aurait pu être encore mieux je trouve encore plus jouable encore plus fun mais c'est déjà pas mal donc je dirais pour des des petits de allez aux 9 10 ans ça commence à être pas mal au dessous au dessous c'est un peu plus compliqué déjà mais c'est une bonne initiation au jeu un peu d'aventure avec un peu de bagarre et un peu de tout donc c'est plutôt pas mal fait vous voyez là je suis en ville à voilà le forgeron bonjour le père noël un petit peu il a un look père noël on va y causer oh chevalier tu tombes bien c'est ici que tu trouveras le meilleur matériel militaire par exemple voyez il vend des flèches pour mon arbalète il peut renforcer mon armure par contre le problème c'est qu'évidemment là j'ai pas encore beaucoup d'argent j'ai que 15 roupies je sais pas comment voilà j'ai demandé de m'a remis m'a remis mon armure à zéro c'est à dire que je suis en pleine forme j'ai dépensé tous les sous j'aurais peut-être pas dû j'aurais dû les garder pour un peu plus tard donc voyez je me balade ah on va draguer une villageoise bonjour moi c'est hyper mou c'est risqué de vous promener comme ça avec les couleurs d'une armée étrangère le roi va sûrement vous le faire payer à moins que ce ne soit ces fichus abeilles qu'il fasse alors voyez là il nous parle des nids et va nous dire que ça pose des problèmes et tout donc on pourrait peut-être rendre service déjà en débarrassant la ville des nids d'abeilles ce serait pas mal donc voilà on se balade dans l'univers des playmobiles on rigole moi je trouve qu'on se marre plutôt bien regardez poulet c'est exactement des poulet playmobiles ils ont une touche pas possible bon voilà je vais être obligé de m'arrêter là parce qu'il est l'heure déjà mais en tout cas moi j'ai trouvé ça bien sympa hype l'univers des playmobiles ça nous ramène tous un peu en enfance et je trouve ça assez rigolo même si c'est pas toujours toujours très maniable donc bah peut-être essayez le et surtout faites le essayer aux enfants qui auraient envie de jouer avec avant vraiment de l'acheter mais c'est une bonne idée et puis c'est plutôt rigolo donc voilà bien bonne note pour les pour les playmobiles allez soyez sages c'était level one marcus utilisant playmobiles on se retrouve bientôt pour un prochain level one ciao bon